Tu pars en voyage, en vacances dans l'Est des États-Unis, en voiture ou en VR, et tu veux trouver évidemment le meilleur itinéraire. Tu te demandes s'il va y avoir des payages, si c'est mieux de faire des détours pour les éviter, et bien tu es au bon endroit. Dans cette vidéo, on va voir comment trouver non seulement le coût des payages, mais on va aussi regarder comment comparer des itinéraires avec et sans payage pour que tu aies tout en main pour choisir le meilleur itinéraire pour ton voyage. Je suis Nathalie Bergeron, la cofondatrice et créatrice de l'application de planification de voyage Planning Motion. On me demande souvent comment faire pour choisir son itinéraire quand on part sur la route aux États-Unis. Alors, je profite de notre road trip à Philadelphie pour parler des autoroutes à payage de l'Est des États-Unis et de la façon de payer le moins cher possible pour les utiliser. Il existe depuis longtemps des lignes rapides, easy pass, que les véhicules munis de transpondeurs pouvaient utiliser. J'avais, dans le passé, analysé la possibilité de m'en procurer un. À l'époque, pour se rendre en Floride à partir du Québec, il fallait avoir pas seulement un, mais plusieurs transpondeurs pour traverser tous les États. J'ai jamais trouvé que ça valait la peine de me procurer un transpondeur par État pour uniquement sauver un peu de temps dans la file d'attente au poste de payage. Mais, les choses ont changé. Premièrement, le même transpondeur de easy pass fonctionne maintenant dans 19 États. Ça couvre donc tous les États de l'Est des États-Unis. Deuxièmement, plus en plus de postes de payage n'offrent plus la possibilité de payer en argent ou même par carte de crédit. On doit donc obligatoirement passer par les lignes easy pass. Si on n'a pas de transpondeur, il n'y a pas de problème. On passe quand même, mais grâce à notre plaque d'immatriculation, l'agence va nous envoyer une facture à la maison. Et le montant facturé sera généralement plus élevé que le prix pour un véhicule muni d'un transpondeur. Alors, on a refait l'exercice pour voir si ça valait la peine de se procurer un transpondeur pour notre road trip à Philadelphie. Pour obtenir le coût des payages, j'utilise l'application TôleGourou. TôleGourou, c'est un site Web qui permet d'entrer nos principales étapes de voyage et on obtient le coût des différents itinéraires possibles. En passant, il y a aussi une application mobile de TôleGourou. On a fait une vidéo pour partager les cinq applications qu'on utilise le plus sur la route aux États-Unis et TôleGourou est l'une d'elles. Mais en préparation, avant de partir, j'aime mieux utiliser le site Web. En cliquant sur « Détail », là, on voit si on peut payer en argent ou pas. On voit la différence de prix avec ou sans transpondeur. Donc, pour mon trajet pour le New Jersey Tompike, je vois qu'il y a un prix différent si j'ai un transpondeur du New Jersey. Si j'ai un transpondeur du New Jersey, ça va coûter 12,78. Si j'ai un autre transpondeur, ce sera 17,4. Ça coûtera le même prix si je paye en argent. Pour le Delaware River Bridge, avec un transpondeur EasyPass, peu importe lequel, ce sera 6,90. Ce n'est pas possible de payer en argent. Donc, si on n'a pas de transpondeur dans notre véhicule, on va avoir une facture par la poste de 9,20 $. Tout ça en dollars US, évidemment. Pour le Pennsylvania Turnpike, le prix sans le transpondeur est plus que le double et ce n'est pas possible de payer en argent ou carte de crédit. Il n'y a que des lignes EasyPass. Il n'y a pas de guérite pour payer à ce poste de payage-là. Après avoir pris en note le coût des payages avec ToulGourou, je vais dans Google Maps pour comparer les itinéraires en évitant les payages. J'ai évidemment préparé les étapes de ce voyage à Philadelphie dans Planning Motion. Je peux donc aller dans Carte pour obtenir l'itinéraire dans Google Maps. Je vais commencer par l'aller seulement. Donc, dans Google Maps, je vois ici des informations que je vais traverser la frontière, qu'il y a des payages. Ici, juste en bas des étapes, je peux cliquer sur Options et sélectionner Éviter payage. Donc, je peux obtenir et comparer le temps et le nombre de kilomètres en évitant ou pas les payages. Je peux faire le même exercice pour le retour. Je retourne dans Planning Motion. Je vais sélectionner Philadelphie et Gatineau seulement. Même chose dans Options, je sélectionne Éviter les payages. Et aussi, je préfère voir en kilomètres plutôt qu'en mille. En évitant les payages, l'itinéraire que Google Maps suggère implique 3 heures de plus, 220 kilomètres de plus. Avec toutes ces informations dans ToulGourou pour le coût des payages avec ou sans transpondeur et avec Google Maps pour le temps et les kilométrages avec ou sans les payages, on peut prendre la meilleure décision selon ce qu'on préfère comme itinéraire. Donc, en prenant en considération qu'un seul transpondeur est nécessaire pour les payages dans les 19 états du regroupement EasyPass, pourquoi pas s'en procurer un, surtout, comme on a pu le voir, si le coût pour acquérir se paie avec les économies qu'on fait avec un tarif de payage moins élevé avec un transpondeur. On peut se procurer le transpondeur de l'une des agences qui fait partie du regroupement EasyPass. Celui de New York est très populaire auprès des Québécois. Pour avoir les informations exactes et à jour, j'ai mis le lien dans la description. Alors, on fait la demande en ligne. En ce moment, il coûte 25 $ en dollars américains et ce montant est en fait un crédit pour payer les payages. La livraison est gratuite, ça prend environ deux semaines pour le recevoir. Pour le commander, on doit simplement créer un compte, entrer les renseignements demandés et le transpondeur est automatiquement activé. Mais étant donné que notre voyage à Philadelphie a été planifié à la dernière minute, on a décidé de faire venir le transpondeur de Unipass qu'on peut acheter sur Amazon. La principale différence avec celui de l'État de New York, c'est qu'on a dû le payer. On l'a acheté sur Amazon, mais on l'a reçu le lendemain. Il a des ventouses, on peut le mettre et l'enlever facilement, pas de velcro à coller sur le pare-brise. Pour l'activer, c'est similaire à celui de New York. Il faut aller sur le site Web, créer un compte. Pour le numéro du transpondeur, il faut entrer celui qui est sur le transpondeur, créer un utilisateur, mot de passe. Pour que l'inscription fonctionne, comme souvent sur les sites Web en anglais, il ne faut pas mettre d'accent ni dans notre nom, ni dans notre adresse. Et pour l'adresse au Canada, notre code postal pour Unipass, pas avec le formulaire de l'État de New York, mais pour Unipass, les lettres de notre code postal ne fonctionnent pas. Il faut mettre uniquement les chiffres et ajouter 00. Et finalement, le numéro de téléphone a du chiffre, seulement le code régional et le numéro de téléphone. On ne doit pas mettre le 1 devant. Ensuite, on doit ajouter un solde à notre compte, un minimum de 10 $ avec notre carte de crédit. Et j'ai aussi téléchargé l'application sur mon téléphone pour savoir où j'en suis dans le paiement des payages et ajouter des fonds au fur et à mesure, selon ce que je prévois que les payages vont coûter, en utilisant évidemment l'application Tool Guru. C'est juste que ça peut prendre quelques jours avant que les payages apparaissent dans l'application, parfois même 3, 4, 5 jours. Il faut donc s'assurer de toujours avoir suffisamment de fonds dans le compte. Donc, au final, en considérant le coût du transpondeur, le coût de parcourir plus ou moins de kilométrage en évitant ou pas les payages, et aussi le coût des payages avec ou sans transpondeur, de notre côté, on a décidé de prendre un transpondeur pour notre voyage, même si, dans le fond, la différence n'était pas vraiment significative. On s'est dit qu'il allait nous faire économiser à long terme lors de nos voyages dans l'Est des États-Unis. Pour utiliser les applications comme Tool Guru ou celles du transpondeur sur la route pendant le voyage, il faut avoir accès à Internet. On préfère toujours prendre un forfait pour avoir le meilleur prix possible avec l'utilisation de nos téléphones en itinérance. On a fait une vidéo spécifiquement sur les différentes options de forfait, de carte SIM locale et de carte eSIM pour l'utilisation de son téléphone et des données cellulaires en voyage aux États-Unis. Sous-titrage Société Radio-Canada